Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo présentation argentique sur le Minolta 404SI. C'est un appareil photo réflexe argentique, toujours à véhicule, que j'ai pu tester encore en cette fin d'année 2021. Vu que c'est un réflexe, on peut changer l'objectif en appuyant ici. Je ferai pareil des gros plomb comme la dernière fois. On peut donc enlever l'objectif, et moi j'ai ici un 28mm jusqu'à 80mm, mais j'ai aussi un plus gros zoom de 64mm à 300mm que j'ai pas encore testé. Mais je trouve l'occasion de pouvoir le tester, puisque j'ai pas l'occasion forcément de faire des très très gros zooms comme ça. Mais en attendant, pour cet objectif là, il est très prévalent, puisqu'on peut quand même zoomer assez fort, avoir une vision à peu près à taille humaine, et en assez grand angle. Donc c'est vraiment bien, et donc la particularité de cet appareil photo, c'est qu'il y a plusieurs modes d'hypnée, donc c'est pas forcément particulièrement à cet appareil photo là. Mais en général, les réflexes, c'est comme ça. Donc on a un mode P totalement automatique. On a aussi un flash, qui est juste ici au-dessus, même si on peut rajouter un autre en plus. Et on peut choisir de mettre automatiquement ou non ce flash, en appuyant sur le bouton du flash, et en faisant tourner la molette qui est juste au-dessus, que vous verrez un peu plus en tout le plan, du coup. Sauf que moi je ne savais pas. Du coup, ce que je faisais, c'est que je bouchais le flash, quand je voulais pas qu'il se déclenche. Chose qui est un peu bête à faire, puisque l'appareil photo pense que tu déclenches le flash, alors que non. Ça ne m'a pas posé forcément le problème, mais je ne le ferais plus du coup, vu que maintenant on sait qu'on peut faire ça. Il y a un mode aussi fonction, donc en appuyant sur la molette, pour choisir un mode A, un mode S, ou un mode totalement manuel. On peut choisir de faire la mise au point manuelle ou automatique. Tout ça, en fait, c'est des choses que moi, quand j'ai utilisé l'appareil photo, je ne pensais pas qu'il y avait tout ça disponible. C'est là, en me renseignant pour faire la vidéo, que j'ai compris tout ce qu'il y avait autour de ce reflex, puisque je n'ai pas la notice de cet appareil photo, chose qui est dommage. Mais bon, c'est un appareil photo trouvé en brocante, le tout pour 17€, donc je n'allais pas me plaindre, surtout que ça a été trouvé il y a quelques années avec mon père, tant qu'en brocante, je ne savais même pas s'il fonctionnait. Je ne l'ai plus testé que l'année dernière. Enfin, je me suis mis à tester que l'année dernière. Donc, c'est pareil, au dos, la hanse, elle n'est pas du tout d'origine, c'est une hanse Canon que j'ai récupérée dans un autre appareil photo, puisque je ne sais plus où est l'autre, mais je sais que je l'ai à l'autre bout. Donc, pareil, au dos, voilà, on peut montrer une pellicule, 35 mm. On entend ici, là, le bruit, en fait, c'est parce qu'elle embobine la pellicule tout seule, chose qui est assez pratique, puisque quand elle est terminée, elle se embobine toute seule, il n'y a pas de problème de voiler une pellicule ou quoi que ce soit, puisque tout est fait pas manuellement, automatiquement. On a aussi un mode pour rajouter de l'exposition ou non, ou même en lever. Et on a aussi un retardateur, un mode multi-exposition. On a un mode totalement automatique, et on a aussi des presets déjà enregistrés, portrait, paysage, macro, sportif, et voilà, déjà la manne, qui nous permet de ne pas se casser la tête sur les réglages. Donc, c'est déjà enregistré, je ne les ai pas utilisés, il est vraiment utilisé de l'appareil photo un peu à la sauvage, sans rien forcément savoir dessus, chose que j'aurais dû faire avant, même si j'ai un peu malmené cet appareil, puisque j'ai mis dedans une pellicule où j'ai eu un certain problème, c'est que j'ai voulu la mettre dans mon Olympus, et elle ne s'est pas embobinée correctement, j'ai dû la ressortir, la remettre, elle s'est embobinée toute seule, du coup j'ai dû faire quelques petites manips pour ressortir à l'amorce de la pellicule, et j'ai décidé de la mettre dans cet appareil photo-là. Donc, mes photos ne sont absolument pas voilées, j'ai eu extrêmement de chance, je pense, ou alors j'ai fait une bonne manip, je ne sais pas. Il faudrait que je reteste cet appareil photo avec une pellicule totalement neuve, totalement clean, parce que là, ce n'était pas vraiment le cas. En tout cas, il n'est pas très très lourd, il est assez confortable à prendre en main, parce qu'il y a un guide juste ici, donc il tient bien en main. Le flash est très très fort par contre, là on va pouvoir le voir. Voilà, il est très très fort, il fait beaucoup de bruit. J'ai fait 2-3 photos de rue avec, je me faisais remarquer. On se fait remarquer, mais surtout le bruit, en fait. Si vous voulez prendre des photos un peu en discrétion, c'est impossible avec cet appareil photo. Mais en tout cas, il dispose de plusieurs atouts, comme la macro, que je n'ai pas testé. Mais en tout cas, c'est un très très bon appareil pour les débutants, très franchement. Surtout qu'il y a une gamme d'objectifs assez grande, donc là, comme on peut le voir avec ce type d'objectif. Donc c'est un très bon appareil que je conseille. Je vais encore un peu plus me décaler pour mettre ici quelques photos que j'ai pu prendre avec. Donc le flash, franchement, j'ai pu l'utiliser même en extérieur et il ne rend pas trop mal. Donc ce n'est pas comme le Lampus, où le Lampus est vraiment très très fort et il gâche un peu les photos en extérieur. Là, en extérieur, il peut passer, même si en flash, de toute manière, ça s'utilise beaucoup plus en intérieur. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu des très très bons résultats avec cet appareil photo. Et c'est un appareil photo, du coup, que je recommanderai. Si le résultat vous a plu et que la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker, à partager la commentée, vous abonner. Et aussi, je reviens la semaine prochaine avec une autre présentation argentique. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501